L'agriculture d'aujourd'hui, au niveau global, produit deux fois plus que dont on a besoin. Donc ça veut dire qu'on pourrait nourrir 14 milliards de personnes aujourd'hui. Seulement le problème c'est qu'on ne produit pas au bon endroit, de la meilleure manière possible, la nourriture qu'il nous faudra dans les années 20-50, quand la population sera à 9 milliards. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aider les pays en voie de développement à produire plus et mieux, et les pays développés industriels doivent produire moins et aussi de meilleure qualité. Alors je suis fils de paysan, ça a décidé quand même un peu ma carrière. J'ai décidé de continuer les études plutôt que d'aller travailler sur la ferme de mon père, et de continuer donc, si vous voulez, un peu dans la recherche, et de trouver des solutions vraiment à l'agriculture, une agriculture que moi j'avais découverte qui n'était pas durable. Donc il fallait changer, et c'est clair que ma carrière démontre bien que j'ai suivi un parcours différent, et je suis en train de pousser, si vous voulez, pour une alternative à l'agriculture traditionnelle, ou conventionnelle, industrielle, pour une agriculture qui est durable et qui est basée sur les principes agroécologiques. Pour changer de production en Europe, dans le reste du monde, la production de la nourriture, nous devons changer aussi la consommation et le consommateur. C'est-à-dire que les politiques agricoles doivent refléter vraiment tous les coûts, les coûts réels de la production, et ne pas, en principe, externaliser les facteurs comme la pollution, les facteurs de coût de la santé dans la société. Mais ils doivent être dans le prix de la nourriture, et ça, ça fera qu'on mangera moins peut-être, plus sainement, et aussi moins de gaspillage. Parce qu'avec les prix très bas aujourd'hui, on a des gaspillages énormes. Donc, pourquoi pas payer un peu plus ? On gaspille moins. On n'a toujours pas dépensé plus. Mais ça, ça demande vraiment une intervention au niveau des politiques agricoles, mais aussi des politiques de commerce qui sont là derrière. Le développement, ces dernières années, de quelques grandes entreprises d'intrants, donc c'est des compagnies qui produisent les graines, les semences, et aussi les pesticides qui sont liés, si vous voulez, à ces semences. Donc, nous avons à peu près cinq compagnies qui contrôlent plus de 70% des intrants. Donc, ça, ça crée des monopoles qui sont très mauvais pour les paysans, parce qu'ils contrôlent les prix, donc les prix augmentent sans arrêt. Donc, c'est mauvais pour les paysans, et ça veut dire qu'aussi, ça va influencer négativement les prix à la consommation. Ces monopoles sont très malsains pour l'économie, et donc il faudra redistribuer, si vous voulez, ces industries. Ou bien elles vont se localiser, ou elles vont disparaître. Parce qu'on parle de plus en plus quand même de systèmes alimentaires locaux. On veut des produits de qualité, donc c'est des produits qui viendront d'à côté, par rapport à travers le monde. Donc, voilà déjà une raison pour laquelle on devrait trouver des systèmes d'intrants, et aussi de marketing, qui sont beaucoup plus locaux. Donc, ces grandes compagnies n'ont en principe pas de raison d'être. J'ai eu l'honneur d'être le co-président d'un rapport sur l'agriculture. Donc, c'est le rapport le plus détaillé qui a jamais été produit. On a travaillé pendant six ans avec 400 experts, et ce rapport, en principe, a dit qu'il fallait changer le paradigme de l'agriculture. C'est-à-dire, passer de la révolution verte à une agriculture basée dans les systèmes agroécologiques. Les paysans, en principe, sont prêts à changer les façons de produire, mais il faut leur aider. Donc, au niveau de la recherche, parce qu'ils ont besoin de savoir comment faire autrement. Si on veut une agriculture durable et bio, donc ils feront aussi de la science. Ce n'est pas seulement ce qu'on a appris de son père ou de sa mère. Donc, c'est une chose. Et l'autre, de nouveau, c'est qu'il faut qu'il y ait des marchés et qu'il y ait une demande pour ce genre de produits qui sont nécessairement un peu plus chers, mais d'une qualité supérieure.